et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour l'épisode numéro 9 de the witcher 1 ça va être un petit peu compliqué dans l'épisode précédent on avait pas mal de quêtes les personnages n'était pas là en journée ou c'était le soir enfin bon on a on avait quand même résolu certaines quêtes et là on est obligé de se rendre dans les marais pour questionner les habitants alors je sais pas trop ce qui m'attend ici mais on va voir ça des vapeurs des noyeurs et des pieds trempés voilà ce qui m'attend ici qui êtes vous un sorceleur tiens tiens et moi qui croyait que léon bonnard en avait fini avec vous autres jamais entendu parler et ça ne risque plus d'arriver dans notre métier on tombe tous un jour l'autre sur quelqu'un de plus fort et de quel métier s'agit-il chasseur de prime qu'est ce que vous faites ici qui était ce doigt d'art ce vieux léo était une légende vivante d'une certaine façon il vous ressemblait il tuait sans émotion comme on tuerait un noyeur écloté c'était le meilleur grand mince et des yeux un seul de ses regards suffisait à briser un homme c'était dommage non il a tué des sorceleurs qui avaient énervé des paysans leur tour de magie et leurs réflexes ne pouvaient rien contre lui et il est mort oui portez vous bien sorceleurs c'est quoi ça partait dans tous les sens c'est chiant adieu je ne suis pas votre fils on m'appelle souvent j'ai hâte ou l'homme à la fraîche moi je te vois pas comme ça je ne me sens pas offensé mais je vais sûrement me promener dans ces marais oui parlez-moi de l'atour du mage à quoi t'intéresses je compte y entrer oui c'est très ambitieux et l'ambition est la clé de la réussite je suis trop fatigué pour t'expliquer je t'aime bien l'instant il y a un livre là-dessus quelque part je te le montrerai peut-être un jour merci pépé je me demande si tu peux y arriver pardon j'embrasse l'approche attention à la foudre ce que vous dites là nique ni tête comme les articulations font mal c'est que le temps vire à l'orage je cherche du travail je me doute du genre de boulot que tu cherches je veux aller prier à la chapelle tu m'escorterais je suis trop vieux pour chasser les monstres je pensais plutôt à un travail qui rapporte mais je vais vous accompagner vous dirais un village débuchant sur moi et sans scrupules vivent par ici c'est un lin qui les commande il y a des elfes dans le coin j'ai peur qu'ils préparent un coup tordu salutations salutations qu'est-ce qui vous arrive ? rien de bien nouveau quand j'ai 6 ans une brique tombe sur ma tête moi je joue un jeu où qu'on lance une brique on compte jusqu'à 5 et on court pour pas que la brique tombe sur la tête c'est pas bon à calculer la brique m'a fait idiot ta 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 vous voulez une aide pour aller où vous voulez aller ? moi je perds moi jamais c'est mon jour de chance parlez moi du marais de 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 le marais grand et puis profond et puis moustique plein cul qui vit dans le marais ? druideur druideur bûcheur monstre de de quoi d'autre ? je voudrais en savoir plus sur les bricoteurs de 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 juste là du roi comme lapis et puis y'a le village faut aller voir la vieillasse et puis faut y faire plaisir autre chose où puis-je trouver les bûcherons ? da 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 les les bûchereurs y vivent où ils coupent et où coupent-ils alors ? da da au sud du village des bricoteurs ça suit ce chemin et ça passe devant la grotte moche jusqu'aux souches et les monstres ? da da on a les feux follets et les mamons y'a aussi des spectres du vent et des tout-bras avec des chapeaux rouges autre chose ? moustiques da da vous avez parlé de moustiques ? des six cents qui font zizi le plus qu'il y en a c'est vers la tour la tour ? oui tout droit à l'ouest puis y'a la cabane au sud alors ça arrive à la tour du mage ta 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 mais ça fermait et puis y'a que des méchants moustiques et puis aussi des guelots où puissent trouver les droïdes ? ça dans la plus lointaine clairière de la forêt ça va vers le sud-ouest il faut passer les bûchereurs ou prendre un autre chemin c'est pas trop da da ta adieu je déteste la sécheresse je cherche des informations sur la tour du mage ben elle a toujours été là dans les marais vous connaissez quelqu'un qui se rappellerait sa construction non mais allez voir pépé il sera sûrement où puis-je trouver ? il avait une cabane mais je sais fistre pas où il y a des elfes dans le coin j'ai peur qu'ils préparent un coup tordu pas si vite fiston je suis plus jeune je suis content qu'on puisse pas fabriquer de briques c'est vous le loup des bûchons sournois et sans scrupules vivent par ici c'est un nain qui les commande mon père et mon grand-père cuisent des briques et je suivrai leur voie ou hein ou situation ou 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 oui Un voyageur venu de loin, il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on ? Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur, à quoi s'occupent ces villageois ? Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs ? Résoudre des problèmes. Tu as une question ? Que pouvez-vous m'apprendre sur la tour des barraies ? Celui qu'on appelle Pépé pourra satisfaire ta curiosité. Si vous le dites. Tu as une question ? Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici ? Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement Calcstein qui l'avait envoyé. Un jour, nous avons retrouvé son équipement couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. Le blanc, il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs ! Reviens vivant. Des monstres vous rendent la vie difficile ? En effet. Des créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. À quoi ressemblent-elles ? On les dirait noyer, puis ressusciter. Sans doute des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Nous sommes pauvres. Je n'ai guère que cinquante aurains à t'offrir. Ça fera l'affaire. Où dois-je aller ? Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Au bout, tu verras ceux qui nous persécutent. Bon, une quête de plus. Mais nous, on ramène le pépé là d'abord. Alors, je dois me rendre au puits d'argile, non ? Je pense que je devrais chercher des pistes de mon côté. Auprès du puits d'argile, non. Je dois escorter pépé. On va faire ça là. Oula. Ce n'est pas la porte à côté, l'affaire. Feu de camp. Obélisque. Je ne sens pas l'affaire. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors. Avant de partir, là-bas, même. On va faire là, où est la foule ? Moi aussi, j'applore le Seigneur. Un déluge submergera le monde. Un nouveau monde apparaîtra dans la mer. La justice sera bâtée dans les profondeurs. Alors, allez. Obélisque est très ancien. Dommage que je ne sache pas lire ces runes. C'est Vira et Obélisque est combiné. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ça suffit ! Ça suffit ! C'est parti ! Alors ... Sous-titrage ST' 501 Faut que je ramène le pépé à l'église, oh my god, c'est compliqué tout ça. J'ai parlé à lui là. Je déteste la sécheresse. Je cherche des informations sur la tour du mage. Ben, elle a toujours été là, dans les marais. Vous connaissez quelqu'un qui se rappellerait sa construction ? Non mais allez voir le pépé, il saura sûrement. Où puis-je le trouver ? Il avait une cabane, mais je ne sais filtre pas où. Ben, celui qui est avec nous. Je ne vais pas avoir le choix que de devoir... Je sens que ça ne va pas se passer très très bien l'affaire. On essaie de prendre la route. Je suis fini ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 il faut que je sors de la maison je pense alors ici il y aurait la maison de pépé est ce que je peux rejoindre par là les biden 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 obélisque feu de camp ça m'a pas mis la quête de l'enfant perdu je ne peux pas alors les fleurs on va suivre celle là voilà et on va se diriger et on en restera là on va se diriger vers chez pépé si on ne meurt pas ça c'est pas gagné on a le passeur mais alors le vendeur j'envoie pas la queue je dois maintenant les apporter au passeur sur le pont oui mais il n'y a pas de passeur ah au passeur il veut me faire passer voilà il ya rien nous envoie son bon souvenir voici les plantes voilà cinq fleurs de bidon te comme convenu ça vient pour moi je n'y manquerai pas voilà où allez-vous je fais la navette entre visima et marais à plus tard enquête mise à jour les fleurs il est temps de faire les comptes avec yaren bolt alors ça nous demande de repartir là-bas dans le prochain épisode ça sera l'épisode numéro 10 donc faudra qu'on aille rendre des comptes à yaren et on essaiera de poursuivre les autres quêtes voilà sur ce en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas je suis toujours pris dans l'histoire mais là ça commence sérieusement à devenir compliqué alors c'est peut-être moi qui fait pas ce qu'il faut donc si vous avez des suggestions de l'aide je suppose qu'il doit y avoir des potions et c'est vrai que je me suis pas trop penché sur l'alchimie je vais regarder ça peut-être avant là au feu de camp normalement je dois pouvoir faire de l'alchimie là non je peux méditer je peux faire d'alchimie donc si vous avez des conseils à me donner parce que là me battre dans les bois là c'est absolument impossible donc on verra ça au prochain épisode je vais sauvegarder vite fait voilà et on se retrouve pour le prochain épisode de The Witcher donc ce sera normalement si tout va bien vendredi prochain voilà plein de bibis plein de zouzous et à très vite pour l'épisode numéro 10 bye bye bye